et bien salut à tous les potos c'est MrGixson on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fast & Furious 7 dans GTA V avec un véhicule qui appartient à Tesh Parker voilà donc c'est la Jeep Wrangler Unlimited de Fast 7 voilà donc après si je le prononce mal on peut demander à Google mais Google je sais pas s'il est bien ouais Google on s'en fout un peu de ce que tu dis du coup pour cette voiture il faut aller sur il faut se rendre sur le site de Warstock donc avec un accent comme ça tu vois Warstock je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça donc ensuite vous rentez vous rendez pardon sur le site hein et pas sur YouTube bien sûr hein donc vous allez sur la canisme et ça ici vous voyez elle coûte 87 000$ donc pour l'acheter ça coûte 87 000$ c'est encore raisonnable donc oubliez pas que pour en fait les gars j'ai une astuce si vous voulez la payer gratuitement vous tapez dans la barre de recherche de GTA vous tapez Mister Gixson ensuite vous mettez .com et vous faites entrer ah bah merde alors ah ça marche pas bon bon bref on va arrêter les conneries donc c'est parti pour la customisation de cette Jeep Wrangler tu vois ce que je veux dire donc euh bon c'est la canisme et ça donc c'est une tout terrain puisque forcément c'est un véhicule tout terrain de type 4x4 donc blindage à fond voilà frein de course moteur niveau 4 klaxon on s'en bat les couilles éclairage phare aux xénon mais il n'y a pas de kit néon donc il y a haro qui arrête pas de se toucher les couilles depuis tout à l'heure c'est assez incroyable donc la plaque j'ai mis la jaune sur noir avec face 7 pour pour bien montrer que c'est la voiture de voilà du coup et en fait si vous savez pas pourquoi il s'appelle jetej parker le mec c'est parce qu'en fait on le connaît par coeur et que sa mère quand il est né bah en fait elle la tège donc voilà c'est un peu pour ça qu'il s'appelle comme ça donc au niveau de la peinture principale vous allez mettre en métaux de l'aluminium de l'aluminium brossé voilà donc en gros pour avoir de l'aluminium brossé il faut que vous soyez chez vous vous prenez une brosse à cheveux un petit rouleau d'aluminium et vous et vous brossez l'aluminium et puis voilà ça fera de l'aluminium brossé donc si vous voulez donc ensuite pour la couleur principale il va falloir faire la petite astuce donc vous mettez couleur métallisée donc noir mais vous n'achetez pas ensuite vous faites retour retour vous allez dans les plaques et par exemple vous changez un truc bon moi je vais mettre face suite mais je remettrai après l'autre voilà donc vous retournez dans peinture et vous avez nacré et vous mettez du brun vert voilà c'est le nacre qu'il faut mettre voilà donc ensuite moi je vais remettre ma plaque face 7 voilà donc la couleur secondaire c'est du mat c'est du mat vert forêt voilà donc c'est ça rend comme ça donc c'est plutôt stylé donc en gros en fait à la forêt il ya de l'herbe l'herbe c'est vert donc c'est du vert de la forêt tu vois ce que je veux dire ensuite au niveau des suspensions en fait c'est une pension qui s'est sucé donc c'est une suspension voilà donc on la met de compétition parce que sinon ça marche pas enfin voilà tu as c'est faux moins un truc de compétition parce que façon sur us c'est quand même un truc de ouf donc la transmission la transmission de course parce que c'est une voiture de course crème façon sur us ou ça on connaît turbo bah forcément si mais pas un turbo ta bagnole elle avancera pas donc les roues et on parle pas de ce qu'on les cheveux de couleur orange on parle des rouges dans les jantes donc les roues vous mettez dans les tout terrain les gens de série des five stars donc les 9 sur 11 voilà ensuite donc vous mettez les cinq étoiles comme les cinq étoiles dans gta quand vous êtes recherché par les flics ensuite en couleur vous allez mettre noir parce que vous êtes raciste mdr non je rigole apparence des pneus vous mettez de série amélioration des pneus à l'épreuve des balles parce que sinon dans votre pneu il y aura un trou de balle donc ça fait ça fait un peu con et la fumée des pneus vous mettez blanc ou noir après ça vaut choisir si vous êtes noir vous mettez noir si vous êtes blanc vous mettez blanc et si vous êtes chinois vous mettez en fumée des pneus vous mettez jaune et si vous êtes roux vous mettez orange bien sûr forcément bon allez on rigole on va arrêter les conneries et si vous êtes si vous êtes un shrek vous mettez vert alors pour la couleur des pour les vitres vous mettez les vitres teintés limousine parce que c'est quand même une caisse de ouf et à ce prix là on a au moins ça donc c'est une petite limousine voilà donc on va descendre du véhicule donc qu'est-ce qui rime avec véhicule je ne vous le dirai pas à vous de vous faire des jeux de mots donc là il ya les deux les deux blaireaux de la vidéo donc il ya à ro ici donc déguisé en destrock en plus donc à roux rien à voir avec destrock mais bon c'est pas grave lui l'un ouais mais d'est ton pseudo c'est à roux donc je vois pas le rapport avec le méchant de haro bref et lui là c'est paul walker parce que ce mike de bruyne lui c'est un fan de paul walker il a fait deux hommages sur sa chaîne si vous voulez aller voir sa chaîne n'hésitez pas vous tapez monsieur gamer 15 voilà il fait des vidéos gta et fast and furious entre entre autres et il ya aussi white swaggy 32 donc dédicace à toi poteaux bon alors franchement ce véhicule je trouve très très ressemblant donc on peut dire qu'ils ressemblent vraiment bien à la et franchement il est stylé n'hésitez pas à me le noter sur 10 à partager la vidéo et à mettre un max de like les poteaux vous avez été nombreux à me demander en commentaire donc voilà il est là il est fait donc les poteaux n'hésitez pas à me à voter en commentaire pour la prochaine voiture proposez moi vos idées et je choisirais parmi les propositions donc voilà les poteaux n'hésitez pas à regarder dans la description et rejoindre tous les réseaux sociaux à partager à mettre un like et sur ce je vous dis à bientôt c'était gixo salut à tous